Bonjour, je m'appelle Magdalena et je suis makeup artist dans la mode et dans la beauté. J'enseigne également à l'Académie Make Up For Ever de Paris. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Chimel, avec qui nous avons préparé ce look haute en couleur pour les fêtes de fin d'année. Ce look a été créé à partir de produits du kit Holiday de Make Up For Ever, qui lui-même a été inspiré par Palace, qui a été une célèbre boîte de nuit dans les années 80, un peu le pendant du Studio 54 aux Etats-Unis, d'où ce look haute en couleur et très extravagant. J'ai déjà préparé le teint de Chimel, avec un fond de teint, un anti-cerne, j'ai poudré également le teint. Pour finir tout ça, je vais utiliser le Artist Face Color Blush. Je pose le blush sur l'extérieur de la pommette. Je dégrade légèrement à l'avant, mais surtout, je vais le remonter au niveau des tempes. Avant d'appliquer le fard à paupières, je vais faire une base à l'aide de Artist Color Pencil dans la teinte 902. Je vais commencer par le ras de cil. Je vais surtout dégrader là où mon crayon rencontre la paupière. Donc là, nous avons la base de crayon et là, on va pouvoir passer à l'étape des fards à paupières. J'ai une question ? Ouais ? C'est pour qu'un fard, il soit beau. Il vaut mieux s'arrêter. Alors, toujours quand tu vas... En fait, ça dépend de l'endroit sur ta paupière. Donc généralement, sur les deux premiers tiers de ta paupière, au niveau de la paupière mobile, il ne faut pas monter trop haut. Plus on va monter haut, plus ça va créer un arrondi. D'accord. C'est surtout sur les derniers tiers de ton oeil où tu peux emmener ton fard beaucoup plus loin pour créer un effet un peu liftant. Voilà, moi, je n'aime pas quand c'est arrondi. Si le fard, il est à la même hauteur partout, là, ça n'apporte pas grand-chose à ton make-up parce que la direction de ton maquillage est assez droite. D'accord. Donc, c'est qu'il est beaucoup plus important de le rehausser plus sur l'extérieur. D'accord, ok. Merci. Pour donner encore plus de dimension à ce maquillage, je vais utiliser deux Starlit Powder. Je vais commencer avec celle-ci. Donc, tu peux voir, elle est blanche, mais il a des reflets roses. Donc, ils vont très bien se marier avec ce violet qu'on a créé sur les yeux. Donc là, je prends mon pinceau avec la matière. Je brumise. Et je commence par le milieu de la paupière. C'est là où la paupière, elle est la plus bombée pour que ça accroche le plus la lumière. Donc là, je vais incorporer encore une autre Starlit Powder. Celle-ci, comme tu peux voir, elle est blanche, mais un reflet bleu, un peu bleu turquoise. Et par contre, celui-ci, je vais le poser au niveau de l'arcade. Je vais travailler avec l'Aqua Resist Color Pencil. C'est parti, on va faire un joli cat eyes assez présent avec ce petit crayon. Ok. Alors, je vais commencer par le red seal inférieur pour me donner une jolie direction. Le liner, ça se construit petit à petit. Donc, il ne faut pas trop essayer de faire tout d'un trait. Alors, pour les cils dramatiques, nous allons utiliser le mascara Smoky Lash qui va te donner beaucoup de volume. On va mettre un tout petit peu de Starlit Powder dans le capuchon. D'accord. Et on va ensuite mélanger avec le produit dont tu m'avais parlé, l'Aqua Seal. Ah oui. Donc, le liquide transformateur qui transforme tout type de produit, que ce soit crémeux ou poudreux, en matière waterproof. Le but, c'est de prélever un peu de Starlit Powder dans le capuchon et ensuite, rajouter quelques gouttes d'Aqua Seal. Donc, je vais prendre un pinceau très fin, long. Alors, Chimel, pour élever encore plus ce look, nous allons faire une bouche rouge. Tu es prête ? Je te fais confiance. Donc, pour commencer, je vais utiliser un crayon pour faire un joli dessin de ta lèvre, pour que le rouge à lèvres tienne longtemps. Et surtout, nous allons utiliser le nouveau rouge à lèvres, rouge artiste métallique, qu'on sort exprès pour Noël. Donc, tu vas voir, il est pailleté, il est magnifique et je pense qu'il va t'aller à merveille. J'ai hâte de voir ça. Donc, je commence toujours par travailler à la lèvre, par ce qu'on appelle l'art de Cupidon. Donc, je fais un joli art de Cupidon, toujours bien dessiné. Alors, Chimel, pour que ton rouge à lèvres tienne encore plus longtemps, il ne faut pas s'arrêter seulement au contour de ta lèvre. Il faut vraiment venir hachurer le crayon à l'intérieur. Le fait de l'hacher à l'intérieur, ça va créer une base pour ton rouge à lèvres. Donc, si jamais ton rouge à lèvres, qui est censé être beaucoup plus crémeux, il s'en va parce que tu manges, parce que tu bois, ce n'est pas grave, il y aura toujours ton crayon qui va quand même être là et tu auras quand même ta bouche rouge. D'accord. Donc, ça, c'est super important. Sinon, on va se retrouver avec un contour de lèvres un peu disgracieux. D'accord. Et est-ce que le fait de mettre le crayon aussi, ça va faire ressortir la couleur ? Ah oui, complètement. D'accord. Ça va tout de suite l'élever et avoir une pigmentation plus importante. D'accord. D'accord. Alors, Chimel, ce rouge à lèvres, tu peux l'appliquer directement avec la mine. Et surtout, il faut que tu te serves de ce capuchon. Il faut que tu le mettes au bout. Comme ça, tu auras beaucoup plus de maintien. Exactement. C'est presque comme un pinceau. Donc, en fait, ton geste, il va être beaucoup plus sûr, beaucoup plus stable et tu vas faire une bouche beaucoup plus propre si tu vas travailler ainsi. D'accord. C'est parti. Maintenant, pour qu'on s'assure que ça dure toute la nuit, on va utiliser le Mist & Fix. Donc, je te laisse faire, Chimel. Oui. Trois pchits, ça suffit à distance de bras. C'est parfait. Tu es prête, Chimel. Merci. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci, Chimel, d'avoir été ma sublime modèle. Merci à toi. N'hésitez pas à commenter et liker juste en dessous pour gagner le kit de Noël, le Holiday Kit et tous les produits que nous avons utilisé pour créer ce look festif. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.